Tu veux du sel ? Ben, ouvre les yeux, il est sur la table d'à côté. Pour le dessert, mon pote, t'attends. J'ai pas que toi à servir. Si est-il simple, dans ce restaurant, la serveuse est tout bonnement infecte. Ouais, ouais, et j'assume, ose t'éclamer. Maéva Carpet, française embauchée en juillet au pied levé, n'hésite pas à rembarrer ouvertement les clients, les serre à la vitesse de l'escargot et se permet de leur dire de se démerder quand leur demande la fatigue. Elle vit à Gold Coast, une charmante cité balnéaire australienne au bord du Pacifique. Après le service, mes deux jeunes patrons me félicitent si j'ai été bien odieuse, assure-t-elle. Ma lettre de motivation leur a tapé dans l'œil. J'assurais que déjà, étant française, je ne pouvais pas être aimable et que je détestais le genre humain. On croit rêver, mais non, tel est bien le concept de la chaîne de restaurants 40 dîners, créée aux États-Unis et s'aimant dans le monde, avant d'arriver, un jour peut-être, en France. Sa devise ? Le meilleur burger, le pire service. Mes copines françaises m'ont encouragée à répondre à l'annonce. Parce que je suis odieuse bien sûr, les gens viennent ici pour rigoler. Certains ont de la repartie, au point que je dois parfois me retenir pour ne pas devenir sympa, explique Maéva. La seule chose qui la gêne est la présence des enfants, à qui elle donne un exemple déplorable. Pour la jeune femme de 23 ans, bilingue après une année à Los Angeles, ce rôle de composition est presque un entraînement, j'étais partie à elle. A. Prendre des cours de théâtre pour devenir actrice. Puis, après le confinement, j'ai bifurqué vers l'Australie. Quand Ellie débarque en mars, elle trouve un emploi dans un boulet aux carences dîners, qui lui offre un job, inattendu et artistique à sa façon. Ce sont mes copines françaises qui m'ont encouragée à répondre à l'annonce, parce que je suis odieuse. Non, en fait, je suis une hyperactive, corrige-t-elle. Tellement spontanée que je sors des phrases sans filtre, n'hésitant pas à traiter de connards ceux qui sont vraiment des connards. Aucune méchanceté là-dedans. Si est-il juste que la vérité m'échappe, explique Maéva, capable d'être aussi extravertie qu'enfermée dans ses pensées. Son compte TikTok, où elle fait quand même un peu la gueule, cartonne son talent à faire admirablement la gueule fait le bonheur des clients, qui en redemandent. Maéva vit sur bouquet, je bosse souvent de la fin de matinée à minuit, allant du bowling aux carences ou l'inverse. Je n'ai même pas eu le temps d'aller à la plage. Elle n'a pas davantage eu le temps de chercher un studio et partage une chambre et de quatre filles dans une auberge de jeunesse, mais elle n'y est guère que pour dormir. Elle se concentre sur la chance d'être payée 27 dollars, environ 28 euros, de l'heure, soit un peu plus du SMIC australien, et le double le week-end, sans compter les pourboires. Un de job et un pays dont elle vante les mérites sur les vidéos de son compte TikTok, Maéva Adub, qui lui ont valu le million de vues et 22 000 abonnés en un mois. Évidemment, elle y fait quand même un peu la gueule. Mais si est-il parce que sa réputation en dépend, conclut-elle dans un grand éclat de rire. Preuve que la fille odieuse est en vérité super sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada